Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir ici à Montbasin. Merci à tous pour votre présence. Avant toute chose, je tiens en particulier à saluer François Comben, président de cet agropole méditerranée qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Je lui adresse toutes mes pensées et mon soutien et j'espère le revoir très bientôt dans nos instances communautaires. Merci à lui pour la confiance accordée et son soutien à notre commune. Je tiens à remercier Jean-Guyl Majorel, premier vice-président de l'Assemblée qui le représente ce soir, ainsi que mon collègue Alain Vidal, maire de Loupian et vice-président notamment délégué aux politiques contractuelles de coopération et aux relations avec les communes. Merci aux autres élus communautaires ici présents à mes côtés. Bien sûr, merci aux élus montbasinois mobilisés, aux services techniques qui ont participé à ce chantier. Ce qui nous réunit ce soir, c'est une réalisation emblématique, un élément hautement symbolique de l'engagement de mon équipe et moi-même en faveur de la préservation et de la valorisation de notre patrimoine. Et quand on parle de patrimoine à Montbasin, on évoque bien entendu le patrimoine historique et culturel qui remonte à avant Jésus-Christ avec le forum romain lieu central d'échange et de partage. C'est aussi ce que l'on souhaite faire perdurer lors de notre mandat, des moments d'échange et de convivialité comme cette inauguration et les estivales de taux qui suivront à la place du jardin public. Cette paroi qui nous réunit aujourd'hui marque une étape, une première étape dans la mise au jour des réalisations de notre équipe. Cette inauguration en appelle d'autres, nombreuses qui jalonneront les années à venir pour le bénéfice de tous les monts basinois. Ce mur donc, en partie écroulé en fin 2019, a été démantelé à la fin de l'année 2020. Vous le savez, nous souhaitons valoriser notre patrimoine vernaculaire de territoire, notamment en Garigues. Quoi de mieux donc plutôt que de refaire un mur moderne en béton que de faire appel aux techniques anciennes afin de restaurer ce mur en pierres sèches. Notre commune est en effet riche de nombreux sites de ce type. La municipalité a donc fait le choix de restaurer entièrement cet ouvrage avec des techniques traditionnelles, ne nécessitant aucun mortier. Environ 120 tonnes de pierres locales, j'insiste sur l'adjectif là, c'est vraiment des pierres d'ici, ont été nécessaires pour ériger cette nouvelle paroi qui valorise non seulement l'entrée de Montbasin, mais aussi notre héritage culturel. Cette réalisation marque le début d'un élan nouveau dans la préservation de notre patrimoine culturel et naturel et de nos Garigues, qui se poursuivra dès cette rentrée avec le lancement officiel de l'Atlas de la biodiversité des Garigues, en compagnie avec Ville Bérac et Toussant, qui visera donc à mieux connaître ce patrimoine, justement, et à l'été prochain avec la première édition du Festival de la Garigues, événement à réunionnement intercommunal, voire au-delà de notre territoire. Un grand merci à cette aglopole méditerranée qui nous a aidés financièrement. La SAM, notre partenaire majeure pour une réalisation présentée à venir. Enfin, donc, je tiens à vous présenter les chevilles ouvrières de ce chantier, plus particulièrement nos élus Bertrand Lemoyne, adjoints à l'urbanisme et aux travaux, ici en bleu, ainsi que François Bonhomme, qui ont beaucoup travaillé sur ce projet. On avait invité Adrien Condamine, de l'entreprise D'une pierre à l'autre, qui a bâti cet ouvrage avec ses ouvriers, mais il n'a pas pu nous rejoindre. Si vous avez un mot technique, éventuellement, ou des questions, si vous avez des questions techniques, sinon je passe la parole à pour la mer. Si, si, on peut rajouter d'autres trucs. Bien, 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 bien. Juste un peu pour l'histoire, au début, ce mur avait été imaginé reconstruire en béton, pour un coût supérieur à ce qui nous a coûté aujourd'hui, l'estimation était supérieure. François Bonhomme n'a pas voulu de béton, il n'a rien lâché, et donc on a décidé d'essayer de construire en pierre. Ce n'était pas facile, il a fallu trouver le bureau d'études qui était capable de nous le justifier, donc M. Cartier, le bureau d'études, on l'a sollicité, avec son expérience, sa grande expérience, a réussi à justifier, parce que c'est un mur de soutènement quand même, ce n'est pas un mur de clôture, donc il ne faut pas qu'il tombe sur la voie publique. Donc M. Cartier a réussi à le justifier, à partir de là, on a pu lancer une consultation, et on a travaillé, on a essayé de travailler avec des entreprises spécialisées, François vous en dira un mot, et donc on a lancé cette construction avec récupération des pierres dans la garrigue. Alors elles ne sont pas toutes de Montbazin, vous verrez que le couronnement est un peu différent, il n'est pas de Montbazin, il est obligé d'aller chercher la pierre neuve de carrière, mais 80% de la pierre arrive de Montbazin. Voilà, je laisse François parler. Alors, les constructions en pierre sèche, c'est un mouvement national qui est en train de redémarrer, il se trouve que moi j'ai fait un peu de recherche, parce que je suis intéressé par la pierre sèche depuis très longtemps, j'en ai refait dans mes vignes, etc. Et il y a une association qui est très active sur Gare, Hérault, Lozère, Aveyron, qui s'appelle ABPS, l'association des bâtisseurs en pierre sèche, qui fait des certifications, qui fait des stages, et qui a un portefeuille d'entreprises de différents statuts qui sont actifs sur nos départements. Et donc, j'en ai contacté deux ou trois. Et finalement, c'est Adrien Condamine de Gignac qui a pris le chantier et qui l'a fait avec beaucoup de talent et quelques coups sur les mains, il faut dire, aussi, parce que c'est pas facile. Et j'engage tous les élus qui nous entendraient dans cette belle agglomération à se renseigner sur les activités de cette association ABPS, la pierre sèche. Ils font des choses, y compris dans le domaine de l'insertion. Ils font tout ce qui s'intéresse à tout ce qui touche à la pierre sèche, à tous les niveaux. Et je pense qu'on est effectivement dans un pays de très belles pierres où il faudrait favoriser ce genre de réalisation dans le futur. Et je pense qu'on est effectivement dans un pays de la pierre sèche.